— And here's a story about being free. — Oui, c'est ça. — C'est plus mettre en avant les dessous du commerçant qu'on va voir tous les jours, que ce soit un boulanger, un fleuriste. — Il y a une part informative, quoi. — Oui, voilà. C'est vraiment voir les dessous cachés du commerçant qu'on a l'habitude de voir tous les jours. — C'est pas de la pub pur et dure. — C'est pas de la publicité. On appelle ça du pub des reportages. — C'est une source de financement pour les web TV. — Entre autres, même la télévision l'utilise, la télévision hertienne. — Mais c'est un mode de financement. C'est pas le seul, mais c'est un mode de financement, oui. — Bon, ben très bien. Alors les projets, donc la première bougie, c'est ce week-end. Il y a un an depuis le CO.com. — On n'a pas encore soufflé, d'ailleurs. — Oui. Le gâteau, il est où, là ? La bouteille, mais il manque le gâteau, là. — Il n'est pas encore là. — Donc on a dressé le bilan. Maintenant, on va parler des projets de cette nouvelle saison qui vient de démarrer, d'ailleurs. Des changements à venir, des nouveautés ? — Alors je vais te laisser la partie web en nouveauté. On va partir plus sur les magazines culturels. On va mettre en place un nouveau magazine culturel qui n'a pas encore de nom, puisqu'il est encore en train d'être construit, le projet. — Si vous avez des idées. — Voilà. Si vous avez des idées. Le principe, il est tout simple. C'est qu'on va demander à des acteurs culturels locaux, que ce soit des élus, des... — On avait le directeur du Théâtre de Vert à l'instant. — J'espère que Frédéric participera. Et on leur demandera de nous raconter l'histoire d'un livre, d'une pièce de théâtre. Donc c'est mettre en avant les sept formes artistiques qui existent aujourd'hui. Donc ils devront nous présenter un disque qui lui tient à cœur, un ouvrage, une pièce de théâtre, et nous en parler. — Des coups de cœur, en quelque sorte. — Des coups de cœur, voilà. Et ils devront choisir parmi les sept formes artistiques une œuvre d'art comme ça, qu'ils veulent mettre en avant. — Et donc voilà, on va prendre des élus en charge de la culture. On va prendre des directeurs de festivals. — C'est une occasion de les découvrir également, humainement. — De les découvrir humainement. C'est ça qui est intéressant. Et surtout de les impliquer aussi dans leur mission, qui est la culture. Et voilà, c'est une manière de présenter la culture qui nous plaisait bien. — Autre projet ? Autre nouveauté ? — Alors il y a le site communautaire, je te laisse en parler, qui va arriver dans quelques mois, quelques semaines. — Le site communautaire, c'est-à-dire ? — Alors c'est-à-dire que l'idée va être de mettre à disposition, à partir de Pulseo, la possibilité de mettre en ligne des images. L'idée, c'était un peu de reprendre le principe de Facebook, mais vraiment axé sur du local pour mettre en avant des actions, des associations, avec la possibilité de publier des événements, par exemple, de diffuser des news. — Des photos, des vidéos. — De l'actualité. — Un Facebook du pitch à teubriant, quoi. — Voilà, c'est un peu ça, ouais. — Un Pulseo-book. — Un Pulseo-book. C'est pas joli, hein. — Un Pulseo-book. — Non, c'est pas bien. — Non, c'est pas bien. — On trouve pas autre chose. — Non, on trouve pas autre chose. — Mais c'est le principe, c'est ça. — Il y aura un chat aussi, comme Facebook. — Possibilité de discuter, d'échanger sur des événements culturels, sur des... — Parce que ça s'est fait suite à un constat de la première année, puisqu'on a forcément fait des constats. C'est qu'il y a 900 associations sur le territoire, il y en a beaucoup. Comme on laisse la possibilité au monde associatif d'avoir un reportage gratuit sur Pulseo, je vous laisse imaginer les demandes. Donc on pouvait pas répondre à tout. On reçoit souvent des mails en disant, voilà, est-ce que vous pouvez communiquer sur tel événement ? On aimerait, c'est pas toujours possible, à raison de 5 places par semaine, c'est pas évident. — Et on aime pas du tout refuser. — Bah voilà, l'idée, c'est d'avancer. Donc ce site-là permettra justement à toutes ces associations de pas nous appeler, de mettre directement, de créer un compte, forcément comme Facebook, totalement gratuit, et de publier leurs événements, mettre des photos, et puis comme ça, toute la communauté Pulseo pourra en bénéficier, ainsi que les visiteurs pourront voir ces informations. — On rappelle combien de visiteurs par mois, à peu près ? — On est à 12 000, 13 000. — 12 000, 13 000 visiteurs mensuels. Et plus de 150 000 à l'année, c'est ça, à peu près. — Voilà, puis 14 000 abonnés. — C'est pas mal pour une première année, quand même. — On n'a pas de chiffres références, donc on sait pas si c'est bien. C'est bien ? — Si, si, c'est bien. — Pour un site qui a un an aujourd'hui, en tant que webmaster, en tout cas, oui, oui, c'est des chiffres qui sont vraiment encourageants. — Et on l'a dit, une petite structure, mais une structure qui est quand même capable de sortir, d'éditer un double DVD. J'allais dire un DVD, mais c'est carrément le double DVD. Je vais vous laisser le présenter. — Qu'est-ce que c'est ? — Alors, c'est mon cadeau pour vous, pour les un an. — C'est gentil. — On est très fiers. — Alors, donc, c'est plus de 4 heures d'images, c'est ça, Jean-Noël ? — Alors, c'est plus de 4 heures d'images. On n'a pas compté précisément. Il y a 110 reportages. — Ah, publicité mensongère, il me semble que... — Ouais, sinon, si, c'est ça. — Syndiqué, oui, voilà. Au moins 4 heures d'images. — Au moins, ouais, c'est ça. — Sur le pays de Chateaubriand. — Voilà, c'est un coffret double DVD. Alors juste, ça va sortir... Ça sort aujourd'hui. Dans quelques semaines, vous la retrouverez dans les grandes surfaces. Donc juste une petite idée. Vous savez pas quoi offrir à Noël ? Bah, ça y est. — Alors, on y trouve quoi à l'intérieur des reportages ? Mais sur quoi ? — Alors, on retrouve l'essentiel de Pulseo. On n'a pas pu tout mettre, évidemment, puisque ça fait 250 reportages par an. Il aurait fallu un coffret avec plein de DVD. — C-DVD ? — Voilà, ça aurait été un petit peu compliqué. Et puis on tenait vraiment à ce qu'il y ait une bonne qualité d'image. — Et puis c'est la crise. On n'a pas les moyens d'acheter des coffrets de C-DVD. — Voilà, c'est la crise. On verra ça l'année prochaine. On le fera, je sais pas. Mais donc là, c'est un coffret double DVD avec... Donc toutes les thématiques sont réunies. Donc on a dû faire un choix. Ça n'a pas été évident. Mais on a fait un choix sur les sujets qui ont été diffusés sur Pulseo. — Donc une centaine de reportages, 4 heures d'images. C'est le double DVD de Pulseo qui en vante un surprésentoire devant le plateau de Pulseo. Et puis tout le week-end, ça continue. Les interviews, les rencontres avec les acteurs de cette foire de Béret. En général, les acteurs associatifs ou du monde politique également. — Alors oui, il y aura un petit peu tout le monde. Ceux qui font la foire de Béret, on espère les retrouver sur le plateau. Donc il n'y a pas de raison. C'est parti pour, en tout cas. — Merci beaucoup, Jean-Noël Toubon et Romain Codan. Donc les créateurs de Pulseo. On rappelle l'adresse du site Internet. Très compliqué. — C'est pas très compliqué. — C'est dangereux. — Ça paraît pas compliqué. Jusqu'au jour où on s'aperçoit que des gens font quand même des fautes sur Pulseo. Donc Pulseo, c'est avec un C. Voilà. — P-U-L-C-E-O.com. 3W, bien sûr, devant Pulseo.com. Les un an de Pulseo, ça y est, c'est fait. La première bougie, on va la souffler tout à l'heure, sans doute. Nous, on reste bien sûr tout le week-end ici sur ce plateau de la foire de Béret. C'est la 960e. On n'y était pas la première. — Moi, j'y étais pas, non. — J'ai cru que t'allais dire que tu y étais. — J'en ai entendu parler. Mon père y était. — Bon courage, les garçons. Merci beaucoup. Et bonne route, bien sûr, à Pulseo. Prochain invité, ça va venir très, très vite. On va le récupérer. — C'est qui déjà ? C'est le prochain ? — Il semble que c'est le... — C'est le Gourin ? — Voilà, c'est ça, de l'ADT. — Celui qui est habillé comme dans le civil ? — Il paraît que oui, il habille bizarrement. — Magnifique. — Très, très beau. On va le retrouver dans 5-10 minutes. — Merci. — Allez, à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501